C'était pour moi une découverte, parce que vous savez, je ne peux pas vous raconter toutes les péripéties qu'il a fallu d'ailleurs pour partir à Berlin, parce qu'on attendait jusqu'au dernier moment la décision du gouvernement français pour nous donner le feu vert. Toute la délégation française était contente de partir. Je vous rappelle du départ de la gare du Nord. Alors bien sûr, c'était la curiosité tout le long du parcours, parce qu'on traversait des villages. C'était un train spécial que vous avez réservé. On était dans 245, je crois. Tout le monde regardait. Vous savez, moi le premier, j'ouvrais des quinquets. Vous savez, je voyais tous ces drapeaux. Il y avait des drapeaux, mais des drapeaux. Mais alors, des drapeaux. À quoi gammé ? Il y en avait partout, partout. Quand je suis revenu, lorsqu'on m'interrogeait, je m'étais entêté à penser à ça. J'avais tellement été impressionné de voir toutes ces troupes défiler dans les rues, parce qu'on en voyait souvent, vous savez, sur les routes aussi, quand on circulait. On voyait des chars, on voyait des avions dans l'air. On voyait, vous savez, dans les rues, on voyait des défilés aussi. Vous savez, des folles, la jeunesse nazie, tout ça. Mais il fallait voir, c'était impressionnant. Impressionnant. C'était net. Seulement, vous savez, je leur avais dit, il va y avoir la guerre. Ça, c'était mon mot principal. Noël Vandernot, parlons à présent de la compétition de ces deux médailles de bronze que vous avez gagnées avec vos oncles. C'était dans des finales d'Aviron. Et là, le tirage au sort ne vous a pas été favorable du tout. Oui, mais avant le tirage au sort, d'abord, il y a eu qu'on n'a pas eu de bateau. On attendait notre bateau, nous, parce que les bateaux étaient expédiés de Paris. Et ce bateau, on a attendu presque une semaine. Vous vous rendez compte un peu ? On ne pouvait pas s'entraîner. Et puis, la première course que nous avons faite, il faisait un temps épouvantable. Des trombes d'eau au mois d'août. Vous le verrez dans toutes les annales de l'époque. Bon, mais il y a une chose qu'on a, qu'on n'a pas pensé, c'est le tirage au sort. Vous savez que dans toutes les compétitions, il y a des tirages au sort, mais nous n'y assistons pas, nous. Et alors, ils ont tiré au sort. Et nous, au dernier moment, on a su qu'on avait tiré le plus mauvais numéro à l'extérieur. Il y a eu une tempête, une tempête épouvantable. Vous avez pris le vent ? Le vent, debout. Ce qu'on appelle debout, ça veut dire qu'il vient contre vous. C'est épouvantable, parce que, quand je barre, moi, pour aller droit, avec la barre, vous êtes obligés de tirer, et ça vous freine. Alors, résultat de l'opération, on a fait troisième. Troisième, l'Allemagne première, comme prévu, et puis la Suisse deuxième. On était vannés, on était morts, et encore, on a eu du mal à arracher cette troisième place. Le Führer, bien entendu, s'est arrivé, il était là, avec tout son arropage, et vous savez, c'est jubilé, hein. Noël Van Dernot, une question, vous n'avez pas participé à la cérémonie protocolaire, pourquoi ? Non plus, les cérémonies protocolaires se faisaient au stade. Personne ne nous avait prévenus, personne. Le soir, par exemple, on est rentrés, forcément, on s'est mis à table, est arrivé à ce moment-là des rameurs et des dirigeants qui étaient à la cérémonie protocolaire. Ils nous ont amené nos médailles. Oui, on m'a...